On l'a dit, dans la région du nord, le centre diocésain de communication va en guerre contre la déscolarisation des enfants déplacés internes du Passoré et du Zondoma. Le 28 décembre dernier, les responsables du dit centre ont lancé à Gourcy le projet pluriannuel de résilience et de l'éducation sans délai, entendez pas là, le PPR. Financé à hauteur de 500 millions de francs CFA par l'UNICEF, le PPR est un programme de 3 ans qui vise le renforcement de la résilience des élèves déplacés internes dans cette partie de Burkina Faso. Le lancement du projet est intervenu en présence de Bukhari Wedrago et de Karim Bikienka. Ils sont environ 30 000 élèves déplacés internes suite à l'insécurité dans la région du nord, selon les données de la direction régionale en charge de l'éducation. Soucieux de cette situation, le CDC, centre diocésien de communication, vole au secours des enfants. Ils mettent en oeuvre le projet pluriannuel de résilience et d'éducation sans délai, PPR, dans les provinces du Passoré et du Zondoma. C'est un lot de formation pour les enseignants, des kits pour les élèves, kits d'hygiène massurielle, kits scolaires et kits nutritifs. Au niveau des établissements, c'est également la réhabilitation des écoles et la mise en place des espaces temporaires d'apprentissage pour un peu désengourger les effectifs pléoriques. Le PPR est financé par l'UNICEF à 500 millions de francs sur UFA pour une durée de trois ans. Sa mise en oeuvre est saluée par les autorités administratives de la région du nord. Nous sommes dans un contexte en tout cas d'insécurité où ces deux provinces accueillent des élèves déplacés internes. La mise en oeuvre de ce projet dans nos deux provinces est vraiment à saluer. Le premier responsable de la région en est conscient et il s'est disponible à accompagner la mise en oeuvre de ce projet. En plus de la région du nord, le PPR intervient dans la région du Sahel. Au nord, le plan Burkina l'exécute au Yatinga et au Louroum et le CDC le mettent en oeuvre aux zones d'Oma et au Passoré avec plus de 1000 enfants bénéficiaires.